A observer les milliers de jeunes Sénégalais déambuler comme des âmes en peine à travers les rues des grandes villes du Sénégal et même des villages profonds, ou se retrouver autour d'interminables séances de thé, de football ou de jeux de hasard, devenus tous des opium de la jeunesse, on est alors en droit de se demander si notre État, ainsi que les différents gouvernements qui se sont succédés à sa tête, avaient bien eu une lecture globale du destin majeur de la jeunesse et des enjeux éducatifs et socio-économiques qui s'annonçaient depuis l'aube de notre indépendance. Des jeunes, par suite d'une éducation dévoyée, ont fini par abandonner les études et prenant goût à la paresse, sont plongés dans la drogue, l'alcool, le messianisme religieux avec force incantation de versets qui, dans les jeux du hasard, avec une témérité prémonitoire, proposent des combinaisons qui, au finish, tombent à l'eau. Ainsi, l'ampleur du désastre est là, bien là. La danse, la musique, la lutte, la drogue, l'alcool, les activités mondaines, rythme pour l'essentiel, la vie d'une jeunesse désœuvrée, mal formée, mal motivée et surtout mal encadrée. Il n'est alors pas rare d'entendre dire ou décrire avec raison des milliards dépensés pour de piètes résultats en faveur des jeunes. Notre jeunesse est court-circuitée parce qu'il y a une inconsistance intellectuelle et professionnelle dans sa formation. Psychologiquement, cette jeunesse n'est pas préparée à la dure réalité d'une vie professionnelle, car tout le monde, ou presque tout le monde, a triché avec sa formation. Il faut le dire véhémentement. On a encouragé notre jeunesse à la paresse, à l'autoglorification, à se promener avec un miroir paradisiaque qui, en réalité, n'existe pas. Une jeunesse qui est fière de bomber sa poitrine parce qu'elle est bardée de diplômes et qu'elle préfère les bureaux lambrissés aux ateliers austères. Le président Secouturé avait raison de dire que les jeunes ont toujours raison, même s'ils mettent le feu à la cité. Une manière pour affirmer que les jeunes ne sont que le reflet, la conséquence de ce qu'ils ont reçu comme idéal culturel. Il faut donc oser prendre le taureau par les cornes et faire une relecture de notre philosophie de développement de la jeunesse sénégalaise dans un monde fait d'incertitudes. On n'a pas, en effet, suffisamment éduqué notre jeunesse dans l'estime de soi, de la rigueur intellectuelle et professionnelle, du sens, de l'audace, de l'inventivité, de l'enthousiasme dans le travail, dans la recherche, la création. Ainsi, une nouvelle jeunesse est à bâtir. Et elle aura le plein droit d'exiger une meilleure formation, une surformation qualifiante et qualifiée, faite dans les règles de l'art. Comme disait Cheikh Ante Diop, les jeunes ont beaucoup de virtualité qu'il incombe de protéger, d'accompagner et de développer. Ils sont des bâtisseurs d'empires, de la trame de Chaka, de Samouri, d'Abdelkader, de Thoutmosis III, le Napoléon de l'Antiquité. Malheureusement, ils sont aussi des génies sans fenêtre. Aussi, il s'agit de les libérer, de les faire rêver pour qu'ils aillent rejoindre les étoiles en intensifiant leur formation ou leur surformation, en ayant foi en leur capacité. Il s'agit par conséquent d'adopter la bonne stratégie pour déverrouiller leur esprit créateur, fouetter leur orgueil et sens de la responsabilité.